et bien écoutez bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous sommes à marbot nous sommes dans la société des pmi et nous sommes accueillis par thierry moireau et frédéric pujol merci de nous accueillir dans votre établissement thierry est ce que tu peux nous présenter l'histoire de ce bâtiment de cette entreprise et ce que vous faites actuellement en production donc bonjour thierry moireau j'ai 54 ans je suis le président de la société des pmi à marbot depuis 2013 bonjour frédéric pujol je suis directeur d'atelier depuis 1999 j'ai pris la succession de mon père qui était directeur et directeur de société depuis 1975 sur la partie industrielle et il a créé l'atelier en 1963 qui était une partie automobile carrosserie automobile des pmi est une tôlerie de une tôlerie chaudronnerie industrielle nous sommes sous traitants à 100% cette société emploie nous avons actuellement une bonne vingtaine de salariés notre clientèle est très variée nous avons une grande partie de constructeurs de machines agricoles de constructeurs d'engins de btp et de bâtiments modulaires surtout et des carrossiers de la région de la région bourg-en-bresse qu'est ce que vous avez trouvé comme difficulté à la reprise d'entreprise et bien on était déjà frédéric moi même et qui n'est pas là ce soir mais qui est la troisième associée nous étions tous donc employés dans l'entreprise à l'époque où nous avons racheté donc nous connaissions tous très bien notre 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 entreprise et surtout nos postes respectifs maintenant le seul le seul changement a été pour moi puisque je suis passé de deux du bureau des méthodes au bureau du chef d'entreprise mais voilà ça avec la connaissance qu'on avait de notre de notre milieu actif ça a fait que ça s'est plutôt très bien passé on a été accompagné par le dirigeant précédent pendant quelques années donc une passation d'activité qui s'est extrêmement bien passé au niveau des salariés donc une vingtaine de salariés actuellement dans l'entreprise quel niveau est ce que vous recherchez en termes d'emploi et bien pour la plupart des postes on essaye de d'employer des gens qui ont au moins un CAP ou alors un bac un bac pro pour les soudeurs sont souvent des gens qui ont un bac pro chaudronnerie après nous avons quelques postes en bureau enfin bureau des méthodes nous n'avons pas de bureau d'études donc voilà c'est pareil c'est des gens qui ont eu une formation dessin industriel alors Thierry Frédéric le département est à vos côtés dans quel cadre nous avons pu accompagner la vie de votre entreprise et bien nous sommes sur un projet de de bâtiment donc dans le sur les lieux où nous travaillons donc en plein village nous sommes locataires et nous avions à coeur de nous installer un jour dans nos propres dans nos propres bâtiments et voilà l'occasion s'est présentée il y a quelques temps on nous avons pu investir dans l'achat d'un terrain sur la zone d'activité de Malaval qui est sur la commune de Marbeau le projet a mûri et nous sommes à l'aube des travaux de notre projet industriel nous avons donc sollicité le département pour savoir si on pouvait bénéficier d'une subvention et donc nous avons une aide à l'investissement donc pour tout ce qui est équipement atelier de l'ordre de 75 000 euros qui est une très 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 belle somme et que l'on va donc utiliser dans les mois à venir dans la construction de notre bâtiment est ce que tu peux nous présenter les avantages que vous aurez sur le nouveau site ici nous travaillons dans un atelier cloisonné avec des flux qui ne sont pas particulièrement pratiques nous avons un atelier de 2300 mètres carrés actuellement et nous travaillons dans dans la dans une sur une petite cour et essentiellement dans la route sur la route pour pouvoir décharger les camions dans la nouvelle entreprise on aura une plus grande superficie on va passer à 3200 mètres carrés on va avoir des flux en deux ateliers un atelier de fabrication et un atelier de soudure avec le magasin sur le bout et le départ sur les quais suite au magasin alors Thierry c'est un projet qui a mûri puisque je me souviens que je vous avais rencontré donc au sein de l'assemblée générale de mécabourg dont vous faites partie et à l'époque donc avec frédéric avec marie vous aviez évoqué ce projet d'entreprise moi je suis très fier de voir avec catherine que vous pouvez rester en local et que vous allez avancer pour l'avenir je fais juste une petite aparté puisqu'on dit souvent les chefs d'entreprise sont seuls mais non vous êtes fédérés vous travaillez ensemble et je pense que c'est important aussi que tu puisses nous présenter la relation que vous pouvez avoir avec tes collègues de mécabourg et bien mécabourg c'est un c'est une association qui a une vingtaine petite vingtaine d'années maintenant ce sont tous des gens qui ont qui travaillent dans le point dans la tôlerie en général pas tous mais bon qui ont au moins une relation entre eux soit dans dans l'équipement des entreprises soit dans le bâtiment industriel et bien sûr tous les métiers de la tôlerie que ce soit l'usinage ou le la découpe le pliage la soudure des pmi en fait partie depuis 2000 2006 c'est un groupement qui est très intéressant parce que on est on a l'occasion d'échanger avec des collègues qui ont les mêmes problématiques que nous on a un grand nombre de confrères avec qui on travaille soit en sous traitance ou soit eux sont nos fournisseurs donc c'est ça c'est très important et on se rend compte que plus on va dans ce réseau et bien plus on se fait connaître et plus ça nous apporte de l'activité des pmi une entreprise locale innovante à l'écoute à la veille bien de la technologie et puis implanté dans le réseau maintenant comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre entreprise et bien l'avenir elle va passer par donc par cette mise en place de ce nouveau bâtiment industriel on a une clientèle fidèle et des gens qui nous font confiance qui compte sur notre développement pour pouvoir nous donner plus d'activité on a donc dans l'investissement du bâtiment un équipement supplémentaire qui va qui va se mettre en place à savoir une nouvelle machine de découpe laser après la mise en place de du laser l'installation d'une d'une machine de pliage qui est une panoteuse je sais pas une machine courante dans les dans les tôleries actuellement donc voilà c'est un pas en avant dans le dans le pliage merci thierry merci frédéric de nous avoir accueillis au sein de votre entreprise merci pour toutes ces explications et puis ben longue vie à dpmi merci merci